Pierre, vous vouliez nous parler aujourd'hui, nous alerter plutôt sur les fausses promesses concernant les transactions sur les cryptos. Alors qu'est-ce qu'on entend par ces fausses promesses ? Oui, alors on a besoin de faire beaucoup de pédagogie dans le domaine des cryptos, puisqu'effectivement il est facile de faire des promesses à des gens qui veulent rentrer dans le secteur et qu'ils ne connaissent pas forcément très bien. Donc effectivement on entend des débats sur l'impact environnemental des cryptos qui sont plutôt négatifs. Alors je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent qu'à commencer par Bitcoin, la preuve de travail que Bitcoin a dans son protocole, en fait elle a pour effet de monétiser par exemple des surplus d'énergie renouvelable. Donc en fait Bitcoin permet d'offrir un plancher de prix pour ceux qui construisent des infrastructures d'énergie renouvelable, surtout de l'hydraulique. Et ça c'est très intéressant pour les pays émergents qui construisent ces nouvelles infrastructures et qui n'ont pas toujours un réseau. Donc ils se retrouvent avec des surplus parce qu'on construit en général l'infrastructure de production avant que le réseau se développe vraiment. Donc on a une période où on a des surplus. Donc Bitcoin vient pour monétiser ces surplus puisque le mineur Bitcoin va chercher l'énergie la moins chère et forcément le surplus c'est par définition ce qu'il y a de moins cher. Donc ça c'est juste pour dire les vertus du protocole preuve de travail. L'autre aspect c'est qu'effectivement avec la preuve de travail Bitcoin offre un substitut à l'or dont l'impact environnemental est très négatif. Donc on a quelque chose de plus propre j'irais avec Bitcoin comme réserve de valeur comparé à l'or. Donc là aussi un bénéfice environnemental. Donc c'est à l'opposé de ce qu'on entend sur l'impact environnemental des cryptos. Après il y a la tentation pour ceux qui sont sur des protocoles à preuve d'enjeu de se présenter comme étant très vert. Là je dirais qu'il faut modérer un peu ce propos. Ils ne sont pas plus verts que Bitcoin. C'est juste que la preuve d'enjeu il faut comprendre qu'à ce moment là on crée de la monnaie sans dépenser quoi que ce soit. Donc vraiment ex nihilo sans coût d'émission. Et du coup on a une création monétaire illimitée. Il n'y a pas de vraie limite à la création des coins à preuve d'enjeu. Même si sur une chaîne donnée on a une limite. En fait on peut en créer autant qu'on veut. Et un staker, quelqu'un qui participe à ces réseaux peut participer à tous ces réseaux sans investir dans du matériel de minage etc. Donc il faut relativiser ce qu'on entend sur ces histoires d'impact environnemental. Donc la promesse que les transactions des jetons à preuve d'enjeu type des finances décentralisées ou NFT soient plus vertes que celles de la blockchain Bitcoin. Pas forcément puisque comme je disais il n'y a pas l'impact positif qu'a Bitcoin par rapport à l'or et par rapport aux énergies renouvelables. Et puis il y a le danger d'en créer beaucoup, donc créer une bulle et surtout créer de l'inflation ce qui peut amener des effets négatifs. Et au final ce ne serait pas bon pour l'adoption. Je crois qu'il faut rester objectif par rapport aux avantages et inconvénients de ces différents protocoles. Et pas décrire la preuve de travail par exemple comme quelque chose qu'il faudrait interdire. Parce que j'ai entendu ça, on a été, des gens qui ont la passion d'interdire se sont dit on va peut-être pouvoir l'interdire. Je doute que ce soit faisable mais même si ça l'était, ce serait néfaste pour l'environnement. Raphaël ? Oui, en fait c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument passionnant parce qu'aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas faire l'économie, quel que soit le sujet du débat autour de la question de la dépense énergétique, je veux dire globalement du climat. Enfin comme Pierre l'a très bien relevé, il y a un débat qui monte, qui est très ancien dans la communauté crypto mais qui aujourd'hui est de plus en plus présent autour justement du fonctionnement de certaines cryptos. On sait que Bitcoin fonctionne en proof of work et en fait le gros débat aujourd'hui est autour d'Ethereum qui est en train de passer justement bien du proof of work au proof of stack. Beaucoup considèrent que c'est un affaiblissement d'Ethereum parce que le proof of work est quelque chose de plus solide parce que la dépense énergétique permet de garantir un système qui est plus solide et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de création monétaire supplémentaire. Après je pense que quoi qu'il arrive on doit se dire qu'aujourd'hui même si Bitcoin a ses vertus on évalue entre 50 et 60% à peu près aujourd'hui l'énergie d'origine renouvelable qui est consommée par le réseau il y a encore donc 40% concernant Bitcoin qui est d'origine fossile. Elles sont fiables ces évaluations ? C'est compliqué parce qu'après ça dépend des zones géographiques. En tout cas on commence à peu près à se mettre d'accord sur cette ordre de grandeur mais quoi qu'il arrive on sait qu'il y a encore une partie de l'énergie consommée qui est d'origine fossile et en fait on doit se dire et c'est ce que par exemple Pierre Persson a proposé dans son dernier rapport c'est de se dire bah voilà passons à 100% de green et là pour le coup effectivement on pourra continuer en fait à avancer. Et puis après voilà il y a le débat. Alors le fossile ça peut être du méthane et dans le cas du méthane il y a quelque chose d'intéressant parce que le méthane il peut être issu de l'exploitation pétrolière c'est un sous-produit à ce moment-là d'un puits de pétrole mais il y a un oléoduc à ce moment-là pour le pétrole mais il n'y a pas de gazoduc donc on se retrouve avec du méthane sur les bras quand on ne sait pas quoi faire et Bitcoin permet de monétiser le méthane c'est-à-dire qu'incite à ce moment-là l'exploitant à brûler le méthane plutôt que de le relâcher dans l'atmosphère donc il y a un effet positif sur les gaz à effet de serre parce que le méthane s'il n'est pas brûlé c'est encore pire pour l'atmosphère. Donc il y a un effet positif et ce problème du méthane l'a d'ailleurs relevé comme un des problèmes importants disons dans la phase de changement climatique. Donc c'est pour ça que le sujet est compliqué et il ne faut pas caricaturer encore une fois le fossile. Parfois c'est mieux d'utiliser de brûler ce méthane dans des torchères ou dans un mineur bitcoin que de le relâcher dans l'atmosphère. Bon mais tout ça pour dire que la transition est en cours et effectivement on n'est pas à 100% je dirais d'électricité d'électricité propre hydraulique par exemple sur bitcoin. Alors autre sujet que vous vouliez évoquer le fait que de nombreux coins ou NFT jouent sur l'argument de la rareté pour justifier leur valeur alors même qu'il n'y a pas de limite dans la création de ces jetons. Oui tout à fait c'est une des fausses promesses qui est faite souvent notamment sur les NFT c'est pas parce qu'on fait un NFT sur une chaîne d'ailleurs qu'on ne peut pas le retrouver sous une forme équivalente ou analogue sur une autre chaîne donc il y a déjà un problème au niveau du nombre de chaînes qui sont disponibles des blockchains qui sont disponibles et en plus ces NFT encore une fois leur coût d'émission étant zéro il est évident qu'on ne peut pas garantir la rareté quand il n'y a pas de coût d'émission. Donc ça c'est un peu gênant effectivement parce que ça peut créer encore une fois un effet des conséquences négatives qui après vont freiner l'adoption des vraies applications. Mais je pense que les gens sont quand même assez conscients maintenant de ces enjeux. On est un petit peu en retard. Autre promesse celle de transactions confirmées en quelques secondes. Oui alors ça c'est effectivement une raison. ça a été entendu très tôt dans l'univers bitcoin notamment parce qu'il y avait cet intervalle entre 10 minutes pour obtenir un bloc. Bon il se trouve que les transactions électroniques elles se traitent en deux phases. La première phase c'est l'acquisition par le réseau donc vous envoyez la transaction sur le réseau comme une carte bancaire ou les cryptos c'est quelques secondes donc quelques secondes le réseau a connaissance de la transaction. Et après il y a ce qu'on appelle le traitement de la transaction c'est-à-dire le moment où le commerçant peut récupérer l'argent. Et ça c'est un autre problème évidemment. Donc au niveau je dirais de l'acquisition de la transaction par le réseau on est sur quelques secondes que ce soit une carte bancaire ou bitcoin et par contre sur la confirmation donc quand est-ce que le commerçant peut réellement disposer de l'argent. Dans le cas de la carte bancaire on va être sur une semaine peut-être en tout cas plusieurs jours en général. et dans le cas de bitcoin ça va être effectivement 10, 20 ou 30 minutes. Donc on voit bien que de toute façon il n'y a pas de problème côté crypto par rapport à cette fameuse intervalle de temps. Alors une blockchain qui promettrait une confirmation au bout de 2-3 secondes ça n'a aucun intérêt puisque cette confirmation n'aura pas plus de valeur que l'acquisition par le réseau et il faut attendre un certain temps pour que avec une preuve de travail la transaction soit réellement inattaquable. Donc tout ça c'est des questions un peu techniques qui effectivement peuvent être mal comprises par les utilisateurs mais la promesse de raccourcir l'intervalle entre les blocs est une fausse promesse de sécurité et n'a pas vraiment de sens du point de vue du traitement des transactions électroniques. Un commentaire Raphaël ? Non non je suis plutôt d'accord avec Pierre sur cette question. On va devoir en rester là malheureusement on est pressé par le temps. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Pierre Noisa, président fondateur de Paymium et Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale.